Je m'appelle NJ Pimor, je m'appelle Cédric Bonneau, j'ai 32 ans, je ne suis toujours pas marié, ma copine me met la pression pour avoir des gosses, et tout va bien dans ma vie de comédien. Moi j'ai 21 ans, j'ai essayé de percer comme comédien, et sinon j'anime une pauvre émission sur le câble pour les enfants. Qui s'appelle Canagy. Qui s'appelle Canagy. 19h30 tous les soirs. Voilà, merci de me donner cette info. Je t'en prie. Donc Cédric, c'est toi qui as créé la maille improvise ? Non. Non, non, je ne suis que comédien. Au sein de cette compagnie, cette compagnie a été créée avec plusieurs comédiens, et bordelais et parisiens, mais moi je suis directeur artistique et comédien de cette compagnie. Très bien. Donc comment est venu le projet de la maille improvise ? Tout simplement parce que, avant de descendre sur Paris, je jouais avec Andy dans la compagnie des clics théâtre, qui jouait exactement le même spectacle, et ça cartonnait vraiment bien. Donc j'ai demandé de l'accord de cette compagnie à Papy, pour savoir si on pouvait refaire ce spectacle ici. J'ai eu son accord, et voilà. Papy, c'est une figure assez connue sur Paris. Tu peux nous en dire quelques mots ? Oui, oui, c'est une figure assez connue sur Paris, mais surtout dans le monde de l'improvisation théâtrale, puisque je crois que je ne m'avance pas quand je dis que c'est quand même lui qui a... Alors ce n'est pas lui qui a créé le match, mais c'est quand même lui qui l'a vraiment implanté, surtout dans les Yblines, et qui a su, grâce à l'improvisation et au match d'impro, développer un accès culturel auprès des jeunes. Et en fait, quand le public arrive, le concept c'est qu'ils écrivent un thème ? Exactement, vous prenez votre place au guichet là-bas, et on vous remet un petit carton de thème, et là-dessus, en fait, vous marquez ce que vous voulez, soit une phrase ou un mot. On met ça dans un petit soix à champagne, et on pioche n'importe quel thème, et on se donne entre 20 et 30 secondes pour trouver une idée, et on vous fait une impro qui peut durer entre une seconde, et on essaye de ne pas aller au-dessus de 10 minutes, histoire de faire pas mal d'impro dans une soirée. Mais ça peut aller très loin. Ça peut aller très très loin, et du coup, effectivement, comme je disais Cédric, c'est sans filet, parce qu'on a tout et n'importe quoi. On a vraiment, on peut avoir des petits messages qui sont personnels, pour certaines personnes, comme du coup, un thème comme « Range, tes slips, mon boulou », comme on peut avoir des thèmes qui peuvent être tout à fait dans l'ambiance actuelle, avec la politique, la culture. Et c'est nous qui nous imposons la catégorie que nous voulons. C'est-à-dire que si à un moment on veut faire ça en comédie musicale, ou en western, en science-fiction, ou ce qu'on veut, c'est nous qui nous l'imposons. Alors que sur le match, c'est l'arbitre qui impose. Apparemment, vous vous remportez un franc succès, puisque c'est souvent complet, en fait. La vie n'est qu'un passage. Laisse-moi passer. La mort est un arrêt. Je meurs. Je meurs. Meurs. Meurs dignement. Meurs bienfamment. Je suis mort. Il ne se passe rien. La mort est tragique au théâtre. Pas la mort électrique, la mort est tragique. Je suis à des sels. Quand ils croient en la mort, la mort nous outre des tours. Quand ils croient en la mort, la mort est tragique. Quand ils croient en la mort, la mort est tragique. Bonjour, vous venez de voir la Marmaille Improvise au Théâtre de Sainière. C'était la première fois que vous veniez ? Non, non, ça fait deux ans que je viens. Je viens pratiquement à chaque fois, et à chaque fois, je rigole comme une fois. Qu'est-ce qui vous plaît le plus ? Mais non, c'est surtout pour passer un bon moment, rire. Les impros sont toujours assez bien. Les sujets, les termes ? Bon, les sujets, après, ça dépend. Moi, je préfère quand c'est mes thèmes. Moi qui donne, moi, mais c'est rare quand même. Merci. Quelles sont vos impressions à la sortie de la Marmaille Improvise ? Pour une première fois, pas déçu et contrevenir. Franchement, bien. Rapidité d'esprit. Le jeu, c'est génial. Vous avez beaucoup rigolé ? Oui, énormément. C'est tout le long. J'ai adoré le spectacle d'improvisation. Et puis, c'est pas cher. Mais je trouve quand même qu'ils auraient pu apprendre leur texte. Des fois, ça se sent un peu. C'est mal, ça m'a couché. C'est pas cher. C'est parti !